Salut à tous, c'est les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Dietes dans l'âme, si on se trouve, pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va manger pendant une journée comme un thaïlandais. C'est-à-dire manger tous les repas qu'en Thaïlande, on tente à manger au moment des repas. Tout simplement parce qu'ils ne mangent pas comme nous, ils mangent très peu sucré, ils mangent différemment en termes de choix alimentaires. Vous le verrez rien que sur le premier repas, puisqu'on se retrouve à aller chercher un petit déjeuner à 7-Eleven et que ce sera complètement autre chose que ce que vous pensez. C'est parti. Ok les gourmands, on se retrouve avec le petit déjeuner, ça va être pork porridge. En vrai c'est du riz, ça ressemble à quoi dans ta l'air ? Oh ! Bon ça c'est leur petit déjeuner, petit déjeuner qui est salé, parce qu'en général ils mangent le pork congee, ou du porc en gros avec du riz, un porridge de riz. Donc c'est du riz avec plus d'eau que d'habitude. Donc là on se retrouve à avoir à aller chercher ça chez 7-Eleven, en surgelé et à le manger comme ça. Hum, hum, vous filmez ça, vous allez kiffer. Hum, délicieux, le porridge au porc. Voilà on a ça, des petites knackis au poulet, moi piquant, bon évidemment on est en Thaïlande, il faut qu'on mange du piquant. Et après on a pris le congee en plus pour tester. Donc on va manger ça, on va tester. Il y a une soupe au riz, avec des boulettes de porc, des petites boulettes, tu sais, c'est pas dégueu. Ah non, je vais m'en faire. Si on oublie qu'il est 8h20. Le pré-training est sympa. Oh, il y a du gingembre, donc petit déj, porridge de riz, boulettes de porc, eau, gingembre et théoriquement on est sur du 210 calories, 11 grammes de protéines. En vrai, ça se mange mais pas au petit déj. Ouais, en vrai ça passe. Eux ils aiment bien manger ça au petit déj. Il y a une base à savoir, c'est que les Thaïlandais c'est riz à tous les repas. S'il n'y a pas de riz, c'est pas ok. Si c'est pas du riz, c'est des pâtes de riz. Ou si c'est un curry, ils mettent du riz dans le jus du curry pour manger quand même du riz. Donc quoi qu'il arrive, il y a toujours du riz. Anecdote, les Thaïlandais ne mangent pas trop avec des baguettes. Une cuillère c'est leur ustensile de base. La fourchette permet de mettre un petit peu de toppings on va dire dans la cuillère. En plus du riz. Full cuillère ici, couteau vous oubliez. Je suis tenté de tester ça. Il y a aussi du riz. Ah bon ? Mais celui-là a des champignons shiitake en plus dedans. Il n'y a presque pas de prod dans celui-là. 4 grammes de prod 150 cales. Je propose de le mélanger. Oh, lui il est gluant. Hum, quel plaisir Manon. Champignons, riz. Les champignons ne sont pas bons. Mais le reste, c'est meilleur. Ah ouais ? Ouais. Prends sans un champignon, mais goûte. Ça arrive plus goûteux. Ouais. Mais il y a quand même le goût des champignons qui restaient là. Moi j'ai un champignon mou là. Un petit déj qui fait plaisir. 360 calories. 4 grammes de prod plus 11, ça fait 15. Pour assurer les prod, je suis pris des knackis. Knackis de poulet. Comme ça, ils mangent ici. Je les ai pris piquants parce que dans Thaïlande, c'est la base. Et toi, un petit yaourt. Avec 6 grammes de prod ou 5 grammes de prod. 5. Mais il fallait quand même un peu de prod pour pas beaucoup de calories. Il faut savoir que les Thaïlandais ne mangent pas beaucoup de sucré. On a fait nos plans. On vous montre, mais dans tous les cas, sachez qu'il y aura beaucoup de repas aujourd'hui. Puisque les Thaïlandais ont tendance à grignoter beaucoup. Et à manger beaucoup de repas dans leur journée. Dès qu'ils ont faim. Et non se dire, il y a 3 repas, je mange 3 repas. Non, là c'est genre, quand j'ai faim, je mange quoi. Et surtout le soir en général, ils font un gros repas en famille, on le voit. Ils mettent plein de trucs sur la table et ils mangent de tout. Bon honnêtement, j'ai débouffé de chaleur. Et j'ai genre la nourriture qui est là. Comme si j'avais envie de gerber tellement c'est chaud et salé. Écoeurant. Je voulais un fruit moi au petit-déj. Il va falloir tester les knackis. J'avais la croissant de Nutelle. Bah là, ça fait pas un croissant de Nutelle là. Mais il doit y avoir un plastique dessus là ? Non. Oh non. Oh, la texture est bizarre. Oh, on commence à piquer. Oh, c'est piquant. Le petit-déj bizarre. Si vous me voyez aux urgences avant la fin de la vidéo, vous savez pourquoi. Je ne finis pas le petit-déj sans les gélules. Et au matin, on a... Est-ce qu'on avait du lait ? Un produit laitier ? Non. Donc on va suffire de 2 gélules de magnésium. Contre 3 si j'ai un produit laitier. Parce que ça réduit l'absorption du magnésium. Je le prends toujours chez NutriPur. Il va toujours moins 10% avec mon col. Maxime 10. Le lien dans la description. Ceux qui me demandent pourquoi je prends mon magnésium le matin et pas le soir. Parce que ça aide le soir à dormir. Moi, je suis un mec particulier. Le soir, si je prends du magnésium, je ne m'endors pas. Donc ça m'excite un peu. C'est assez rare, mais ça arrive. Donc dans mon cas, je dois aller prendre un autre moment de la journée. Mais vu que j'ai mon zinc à un autre moment. Le seul moment où je peux prendre le magnésium, c'est le matin. C'est là où je ne l'oublie pas et où je suis à la maison. Honnêtement, le zinc, je peux le prendre le soir. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que je coupe le magnésium et le zinc. Donc j'essaie d'avoir le zinc à un moment. Le magnésium à un autre. Et vu que je ne suis que à deux moments de la journée à la maison. Magnésium le matin et le zinc le soir pour le moment. Mais ça, c'est propre à vous. Bon, le petit déj, je faisais finalement quand même 740 calories. J'ai tout scanné. Et en protéines, on est sur du 34 g de prod. Donc finalement, j'ai quand même un truc pas mal. 55 g de carbs et 38 g de lipides. Parce qu'il y avait plein de lipides dans les saucisses. Aucune vie, aucune vitamine. Il va falloir se rattraper sur le reste de la journée. Donc une omelette, pas de taille. Omelette avec un pas de taille dedans. Donc c'est des nouilles du... C'est aux crevettes, non ? Oui. Je ne vois pas les crevettes. J'ai l'impression que c'est aux poulets. Et ils payent ça 180 parce que c'est aux crevettes. Non, mais il n'y a pas de crevettes du coup. Et alors un pas de si ou, c'est pas de taille mais avec des nouilles plus grosses. Donc ça, c'est pour moi normalement les deux. Bon, on va un peu partager parce que la coutume en Thaïlande, c'est que tu partages tout. Ici, on a un repas de bro, poulet, riz, légumes et un oeuf. Heureusement qu'on partage ou pas. Salade de papaye en plus, on se trouve avec 4 plats dans toute la table. Je pense qu'on peut dire que ça, c'est thaïlandais. Manger 4 plats. C'est des petits plats parce que, regardez. C'est pas grand, mais 4 plats quand même. Bien manger. 17 balles, pas batte parce que ça aurait été gratuit. Et puis, 17 balles pour 4 plats. Donc, salade de papaye, pas de si ou, pas de taille, que du thaï en vrai. Et un fried rice, donc du riz. Donc en vrai, que du thaï. On avait dit du riz à chaque repas. On avait dit plusieurs plats à partager. On a fait ça. On a eu des prods puisque le pas de si ou plus le pas de taille, c'était des crevettes, des oeufs et du poulet. Donc là, on se dirige vers le petit dessert qui sera. On se dirige vers le petit dessert qui sera sûrement dans un petit night market ou un market de jour. Qui sera sûrement une mango sticky rice. Donc c'est de la mangue, du riz et un petit peu de lait de coco. Let's go. On va goûter un petit goûter. On voulait faire des mini pancakes et on n'a pas pu. C'était fermé. C'est le seul qu'on a trouvé à Chiang Mai. Des mini pancakes thaïlandais. Du coup, j'ai pris un fruit d'ici. Le pomelo. Et on va goûter ça. J'ai mis un petit peu de gel hydroalcoolique parce que bon, ici, on ne sait jamais. Et je sais qu'en Belgique, j'en ai mangé et il était hyper sec. Ce n'était pas bon. C'est pareil. La mangue, elle est meilleure ici. Ça, ce n'est pas ouf. Vraiment, c'est un mix entre un citron et un carton. Je crois que j'ai croqué trop fort sur la bourgette. Je sais, c'est un mix. C'est un mix. J'aime. Ça, c'est un mix. Je sais. Je sais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501